Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeléco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Captain Tsubasa Dream Team. Ça faisait longtemps que j'avais fait une petite vidéo, mais oui, j'y joue toujours et mon équipe progresse plutôt bien. Aujourd'hui, vidéo d'invocation puisque c'est le Dream Fest, le dernier jour du mois. Et aujourd'hui, le Dream Fest concerne... Mauvais timing de chargement. L'incroyable Jito ! Avec probabilité de tension améliorée sur Muller, Bunak et Kojiro Yu, il y a Tonnerre Ruggissant, mon préféré en termes d'animation. Bien évidemment, je suis un petit peu fou. Bon, je rappelle que j'ai toujours pas trop mis Thune dedans et que pour ce faire... Ah, on va le recrutement. Je vous laisse aussi la cinématique, c'est cool. J'espère tomber sur beaucoup de SSR pour refaire ma team, clairement. Hop, je passe. Donc, ce petit perso, je m'en fous. Moi, ce qui va m'intéresser... Je vais prendre d'abord les cadeaux parce que ça fait des Dream Ball en plus. On devrait pouvoir faire 10 poules. 10 poules assez intéressants puisque ça devrait vous donner la possibilité de choper, si possible, le petit Jito. Si possible, le petit Yuga. Je vous donne un petit peu quand même l'évolution de mon équipe parce que vous avez peut-être pas vu des vidéos depuis longtemps. J'en ai pas fait beaucoup. Voilà comment elle a évolué. J'ai pas mis Thune, du coup, depuis la dernière fois de la vidéo. J'ai tout monté en gratuit. J'ai réussi à faire quelques poules sur le Diaz Force qui est tombé sur le deuxième poule. Le seul SSR que j'ai réussi à obtenir dessus. Plutôt content. Donc, pour l'instant, on a une ligne d'attaque avec Schneider. Merde, j'ai fait retour. Avec Schneider, Kojiro, Yuga. Donc, Mark Landers. Derrière, on a également le Tsubasa Force. Donc, en termes de passif, c'est plutôt cool. Après, j'ai le Levin SSR Raid, donc gratuit. J'ai le Misaki gratuit également. Ici, c'est mon plus gros point faible de mon équipe. C'est le milieu défensif. Actuellement, j'en ai toujours pas un. Donc, j'ai monté un Herman Katz SR en SSR, mais il peut pas monter plus haut. J'ai chopé le Mizugi Force que j'ai intégré. Puisque, voilà, j'ai des passifs concernant les joueurs Force. J'ai récupéré le Matsuyama Bleu, qui sera très fort quand il aura son passif. Et j'ai également le Marco Wairan gratuit, que j'ai monté en UR. Merde, faut pas que je fasse retour. A chaque fois, je me fais Brain. Pour ce faire, il me reste encore, quand même, quelques petits changements possibles. Notamment, pas mal de doublons de personnages. Comme vous pouvez le voir ici, au niveau des remplaçants, j'avais le Diaz Bleu, le Juan Diaz Bleu, avec lequel j'ai commencé pas mal de temps. J'ai également eu le Jun Mizugi, donc vert. Ça, c'était mon re-roll de départ, qu'on m'avait passé d'ailleurs, merci. Donc, il est toujours possible de l'adapter sur un team vert. Actuellement, j'ai mis le rouge, voilà, je vous ai expliqué pourquoi. J'ai chopé le Misaki Rouge, que je vais sûrement intégrer à la place du Misaki Bleu. Ok, je suis un petit peu moins fan de ses capacités, mais pour l'instant, avec des passifs rouges, c'est un petit peu plus intéressant pour réussir à passer ou à tirer. Et j'ai chopé, il y a peu de temps, le Kojiro Yuga sur Tonnerre Régissant. C'était sur un pool à une Dream Ball, là. Gros coup de chance. Tire du tic foudroyant, jeu Tonner Sopoto. Dream Balling droite, tire du tic. Pour l'instant, j'ai mis ça. Il n'est pas du tout monté, il est niveau 1. Il fera à terme, je pense, l'unanimité auprès de moi-même pour remplacer l'autre Kojiro Yuga. C'est vrai que dans les teams de farm, ce Kojiro Yuga est peut-être un petit peu plus intéressant parce que celui-là, il ne peut pas faire grand-chose vu son endurance et surtout le coût, un 505 du tic foudroyant. Je crois qu'il peut en faire deux et c'est fini, il ne peut plus rien faire de la game. Donc voilà, là, c'est ce que j'ai obtenu. Il faut que je monte, il faut que je monte ce petit Mizugi, il faut que je monte ce Landers. Je profite qu'il soit niveau 1 pour les monter en coach, d'ailleurs, puisque je n'en ai pas non plus absolument besoin maintenant. Donc voilà, on va essayer d'aller sur Jito. Si je peux choper un milieu défensif au passage, peu importe le milieu défensif, je suis entièrement preneur et c'est ce qu'il va me falloir en priorité. Vous avez vu aussi le Muller que j'ai déjà sur la droite en remplacement de Price. Si j'arrive à avoir des doublons de Muller, ce n'est pas ce que je souhaite réellement, mais pourquoi pas, ça pourrait prendre une première position. Allez ! Bon, on va peut-être même pouvoir faire 11 poules si je me débrouille pour faire un petit match. C'est parti ! On a 5%, je le rappelle. Ah, 20 000 quand même ! Ça va envoyer du lourd. Attends, il y a le... Il y a les Dreamfest, Matsuyama. Oh là 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 ! À vrai dire, si je peux choper lui... Même s'il est tech, je m'en fous. Je compte faire une team bleue à force. Donc j'avoue que si je peux choper aussi Natu Reza, je ne vais clairement pas me plaindre. Je vais virer le Levin, ça, ça va être direct. Parce qu'actuellement, dans ma team, je peux tirer avec le Schneider, le Kojiro Yuga, avec le Tsubasa Force, et avec le... Le Misaki, mais surtout, surtout, le Diaz Force Dreamfest. Il est absolument génial. Allez, je rappelle que c'est du SR minimum, 5% de SSR, et évidemment, on ne commence pas avec du SSR pour le début. Ah mais je voudrais l'autre Müller, quoi. Ah, Larson. D'accord, très bien. J'aime bien les petits SR, ça me permet de les monter, de les revendre, de choper les tickets SSR. On a un ticket de recrutement. Très bien. Allez, deuxième, on enchaîne tous les deux poules. Je vais retourner au menu d'avant. Je ne sais pas, je le sens comme ça. Allez, on y croit. On a 5 faucons. Ah ! Ça y est, on y est, les amis. Oh, deux SSR ! Allez ! S'il te plaît, fais péter du lourd, fais péter Gito ! Je m'en fous. Je ne l'avais pas. Je n'avais pas Pierre. Et croyez-moi que si vous farmez toutes ces techniques, je pense que je pourrais même l'intégrer à la place de Levine pour la simple et bonne raison. C'est un bleu, mais surtout que je pourrais intégrer, laisser le Misaki qui a un duo avec Pierre. Pourquoi pas, ça peut me donner une variante. Mais bon, allez, on y croit. Le Gito, Tant que c'est un personnage que je n'ai pas, à la limite, je ne veux pas me plaindre pour l'instant. Ah, je suis tellement stressé ! Boum ! Allez ! Oh, le Gito qui tombe ! Défenseur, défense, plus 15%, il est incroyable. Il est incroyable, ce petit Gito. En plus, j'ai déjà tellement de Gito en stand-by à lui donner des trucs. Ah, je suis trop content. Bon, allez. Je suis même très content du Pierre, à vrai dire. On va retourner au menu et on va refaire quelques poules supplémentaires. C'est vraiment que des Dream Balls farmés tous les jours. Je n'ai vraiment pas mis de thunes là-dessus. Et j'ai juste les Dream Balls payés parce que j'avais mis, je crois que c'était 25 euros pour je ne sais plus quoi, avec un ticket SSR garanti. C'est ce que j'avais pris, ça, parce que ça volait clairement le coup. Allez, on est encore parti. On ne sait jamais. Faisons un ou deux poules de plus. De toute façon, j'ai une technique. Tant que j'ai du SSR, je poule. Oh là là, cinq faucons. Deux nouveaux éclairs violets. Je ne l'avais pas. Le Caroline Schneider bleu que je ne connais pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Twin Shot, Tigre et Feu. Hé, avec Kojiro Yuga, pourquoi pas ? Drip du Kleiser. Je suis en train de me demander s'il n'est pas meilleur que l'autre que j'ai. Parce que moi, j'ai eu le premier Schneider bleu. Ça, c'est le deuxième Schneider bleu. Et si je joue avec Kojiro Yuga en attaquant, j'avoue que je pourrais même mettre ça, quoi. Jusqu'à trois adversaires se trouvant sur le ballon. Et après, avec le Tonnerre rugissant, ça fait trois adversaires aussi. pour 435, 270. Hé, je vais voir parce que lui peut vraiment m'intéresser aussi. Allez, on continue. Allez, allez, allez. Bon, eh bien, très bien. Puisque je viens d'obtenir le duo magique, le Tonnerre rugissant. Je pense que quand t'as pas d'attaquant, c'est le duo dont tu rêves. Le Tonnerre rugissant plus le Schneider qui a un duo avec le Yuga. Ça, ça fait un peu craqué, quoi, comme ligne d'attaque. Et bah, du coup, j'ai eu les deux. Franchement, la folie. La folie. On s'en refait un petit... Ouais, je vous ai dit, je l'ai dit sur mon Discord, tant que j'ai nécessaire, je pull. Donc, let's go. Voilà, deux faucons, ça y est. Ah, voilà, ça y est, on n'a plus les petites lumières. Ok, on est parti. Voilà, pas de bonus, malheureusement. Ça me fait combien ? C'était mon quatrième ? Allez, je vais en faire cinq, on en fait un de plus. Puis, si j'ai un SSR, je repoule, donc ça frappe six. Mais bon, là, il faut croiser les doigts. En fait, j'aimerais bien un autre... Petit Dreamfest, Natureza, Shingo, euh... Vas-y, balance, quoi. On peut être joué en faire cinq, parce que ça me fait le ticket reçu. Ah, vendre. On va faire ça rapidement. On va vendre... Carnet de Roberto. Ouais, vas-y, ça dégage. Très bien. Je rappelle en même temps, pendant que je fais ça, qu'il y a de la place dans la Confédération. J'ai fait du ménage, je vous montre vite fait la Confédération Xelis. Il y en a pas mal qui ont arrêté de jouer. Donc là, il y a d'autres ouvertures pour ceux qui veulent venir. Je rappelle qu'on a un Discord affilié, donc il suffira de me le demander sur Twitter ou Facebook ou autre. Donc on a un Discord. Et voilà, donc là, il y a de la place, on a des bons joueurs actifs. D'ailleurs, toutes les après-midi, il y a du monde dans le canal Tsubasa. Donc vous pouvez vous faire plaisir et y aller. Il y a des très bonnes personnes si je mets en termes de peut-être puissance totale. Alors, on a des personnes d'assez haut level d'ailleurs, même 96 quoi, elle franchement t'abuse. Mais bon, peut-être que je vais bientôt vous rejoindre avec tous ces changements de team, je ne sais pas. Allez, let's go ! On recrute. Après, de toute façon, comme j'ai envie de faire une team bleue, le prochain personnage sur lequel je devrais, je pense, Art Pool, c'est le Wakashimizu, Ed Warner, en l'occurrence, en français. Ed Warner, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est mon gardien préféré. Et donc, si je peux jouer l'Ander... Oh, les confettis ! Ça veut dire encore un pool de plus pour vous. Logiquement, c'est un arc-en-ciel, les confettis. Tout le monde dit ça. D'accord. Eh bien, ça serait la preuve vivante en vidéo que les confettis ne sont pas forcément un arc-en-ciel. Au moins, on aura la preuve vidéo. Eh bien, c'est loupé ! C'est pas de bol. Bon, allez, je suis accro au pool, on y va. Un petit de plus, parce que là, je me suis fait troll par des confettis, j'y croyais tellement. Ils sont méchants, pour le coup. Allez, celui-là, c'est le dernier, par contre, ça c'est sûr. On va sauter tout ça. On se garde le suspense pour le dernier. Voilà, c'est que du SR. On va faire le ticket. Tac, 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 tac. Ok, très bien. Ticket recrutement à point. On va aller voir. Je crois qu'il m'en manque peut-être un, par contre, pour en faire deux. Ah, j'ai mon invoque, tiens. Avec les Dream Balls payés. je vais la faire, celle-là. Fire ! On n'a pas fire grand-chose, là. Ok, très bien. Un personnage nul. Qu'est-ce qu'on a ? Il nous en manque deux. Ah, est-ce que je fais deux poules supplémentaires ? Bon, allez, c'est pour le beau jeu parce que je ne vous fais pas des vidéos Captain Tsubasa souvent. Même si j'y joue souvent. C'est vrai que je n'en ai pas fait souvent. Donc, allez, on balance la sauce. C'est pour vous. Pour l'animation. Aïe, ça a l'air craqué, là. J'ai déjà eu des SSR. Combien ? Ça me ferait quatre SSR en 5, 6 poules, 7 poules, du coup. Pour l'instant, en 6 poules. Quatre SSR en 7 poules, ça reste correct. Je rappelle que c'est 5% sur les Dreamfest au lieu de 3 habituellement. Celui-là, par contre, c'est le garanti. On a la flèche arc-en-ciel. Allez, Natureza, Matsuyama, balance du lourd, s'il te plaît. Balance du lourd. Non, putain, pas lui. Il n'est pas bon. Mais, vous allez me le dire dans les commentaires, t'as dit que quand il y a un SSR, tu repoulais. Oui, quand il y a un SSR, on repoule. Donc, c'est parti. C'est comme ça que ça marche. Allez, voilà, c'est le dernier poule cette fois. Là, il y a un Faucon, il n'y a plus rien. On n'a pas d'acclamation. Ike Tsubasa, pas grand-chose pour l'instant. Allez, let's go. Bon, c'était pas mal. 5 SSR en 7 poules, 8 poules. Ça reste tout à fait correct. Et on va finir du coup, sur les recrutements à points. je rappelle que c'est 2 SSR minimum. Donc, il y a toujours moyen. Fait chier pour ça. Comment je vais... Je vais vendre quoi ? Je vais vendre peut-être des coachs. Ah, ça fait chier. Attendez, je vais fusionner et je vous reprends. Et voilà, reprise d'enregistrement. On termine sur ces 2 recrutements SR+. C'est du SR minimum. Peut-être qu'on va avoir une chance ultime. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Tant pis. Bon. Bon, mais malheureusement, il va falloir faire avec. On n'a pas trop le choix. J'espère que cette petite vidéo de poules vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, laisser un petit commentaire. Et puis, on va faire évoluer cette équipe encore une fois. Ça va l'air plutôt pas mal, tout ça. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada